Ah malgré tout, c'était quand même vachement sympa ces World, on a eu des games exceptionnels et des retournements de situation dans tous les sens. Et entre deux matchs, on a aussi pu rencontrer du beau monde. Avant la finale, Laura a eu la chance de poser quelques questions à Guillaume Rambourg, PDG de Riot France. Il revient évidemment sur l'organisation de cette grande finale à Paris, mais nous parle également du futur de l'éditeur de League of Legends. C'est parti pour l'interview de la semaine. Comme vous pouvez le voir, on est actuellement à l'intérieur de l'accord Hôtel Arena. Et tout de suite, on va partir à la rencontre de Guillaume Rambourg, le PDG de Riot France. On y va tout de suite. Tout d'abord, Guillaume, merci d'avoir pris du temps et d'accepter de répondre à nos questions aujourd'hui. Ma toute première question d'abord, c'est pourquoi avoir choisi Paris pour cette finale ? Pourquoi Paris ? Deux raisons. Premièrement, je pense qu'on a un public qui est connu pour être particulièrement chaud. C'est les 10 ans de League of Legends. C'est un super symbole que d'avoir la communauté la plus vibrante et la plus chaude pour accueillir cette finale. Puis deuxièmement, il y a eu aussi un appel à la candidature pour les villes. Et la ville de Paris s'est démarquée par des tas d'aspects, notamment tous les efforts auxquels elle a consenti pour faire monter l'événement. Donc on a une fanzone place de la mairie, il y a eu une conférence de presse à la Tour Eiffel. La ville a vraiment mis le paquet dans son dossier et après dans la réalité. Et ça fait la différence pour la France. D'ailleurs, comment ça s'est passé au niveau des prises de décision et de l'organisation ? Ça a été difficile à mettre en place ? Pour être honnête, par le passé, c'est nous-mêmes qui choisissions les villes directement parce qu'il y a une grande contrainte qui est la contrainte technique. Donc en fait, souvent on choisissait une salle qui répond à nos exigences. Pour la première fois cette année pour les Worlds, on a fait un vrai appel à la candidature, comme le sport traditionnel. Ou au-delà d'avoir une salle, il y avait aussi d'autres aspects qu'on prenait en compte, comme par exemple le nombre de joueurs actifs à proximité du pays pour s'assurer qu'il y allait avoir du buzz. Donc des tas d'aspects, on va dire, financiers, sportifs, techniques. Paris remplissait beaucoup de cases et c'était une très belle décision pour nous. Faites du bruit ! Comme tu le disais juste avant, Paris fait partie des villes où l'ambiance est présente. Quelles sont tes attentes pour aujourd'hui ? Donc moi, j'espère qu'on va faire mieux et qu'on va reprendre notre couronne historique de public le plus chaud. Après, si on n'est pas chaud avec une finale qui oppose une équipe chinoise qui était un mastodonte cette année dans leur ligue, ils ont roulé sur tout le monde, et une équipe européenne qui peut gagner à la maison, si là il n'y a vraiment pas d'ambiance chaude, je ne peux plus rien y faire. Riot a très longtemps travaillé sur le S de Riot Games. Du coup, beaucoup de changements qui ont été annoncés lors de vos 10 ans. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? C'était une longue, longue, longue frustration de ne pas pouvoir expliquer ce qu'est le S de Riot Games. Du coup, on est venu avec 5 ou 6 S d'un coup. C'était un peu la stratégie. Le but, c'était vraiment de pouvoir montrer aux joueurs qu'on n'a pas rien fait depuis de longues années. C'était juste qu'on était assez exigeant avec nous-mêmes parce que quand on fait des prototypes dans différents genres de jeux, il y en a beaucoup qu'on a envoyé à la poubelle et il fallait qu'on gagne de la confiance dans ce qu'on faisait. Donc on a enfin gagné cette confiance l'année des 10 ans. Donc c'était vraiment l'occasion de célébrer les 10 ans et de montrer notre futur. Et maintenant, il va falloir délivrer, il va falloir s'assurer que comme League of Legends, on a des jeux qui soient bien équilibrés, qui trouvent leur communauté, qu'on prenne le feedback des joueurs en compte, qu'on améliore le jeu. Et potentiellement, un jour, on l'espère humblement, refaire un succès comme League of Legends, même si on est assez honnête avec nous-mêmes. On sait que League, ça a été un succès exceptionnel. Donc si on peut, c'est super, mais ce n'est pas certain qu'on y arrive. Mais au moins, dans l'approche, c'est exactement pareil. Prendre le feedback de la communauté, bien équilibrer un jeu, le rendre bien profond, bien juste, bien accessible pour tous. Et ensuite, on verra peut-être de l'e-sport ou autre. Oui, c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, on attend cette journée, cette finale avec impatience. On espère que League of Legends va se démocratiser et continuer de fédérer comme vous l'avez toujours fait, finalement. Merci à vous.